Dégapi, il y a plusieurs mois en prélude à la canne, ses riverains du quartier Aala se sont réinstallés quelques temps après. Ici, au niveau de l'autoroute Yaoundé-Simalène, plusieurs étaient sommés de Dégapi depuis 2021. Le maire de la ville et ses techniciens sont descendus sur place 30 août pour remettre de l'ordre. Vous voyez qu'il n'y a pas de résistance, encore moins de... ni des éclats de voix. Parce que les personnes concernées savent que c'est la unième fois que nous leur parlons. Il y a des zones dont l'occupation anarchique n'est pas possible. C'est une opération de nettoyage complète qui s'étendra dans l'ensemble des quartiers de la capitale politique. Au quartier Bastos et Etoudi, le maire de la ville s'est ensuite rendu pour évaluer l'évolution de certains travaux de la communauté. Notamment l'obétumage de la route maintenant au centre national de production des passeports qui sera bientôt achevé, du moins selon les techniciens. On a refait toute la structure de base, on a refait les enrubés, on a refait les parkings. Nous sommes passés sur une largeur de route de 5 mètres et une largeur de route de 7,5 mètres, comme vous pouvez le constater. Cette zone était très sollicitée par les demandeurs des passeports et vous avez vu le jour de l'inauguration, la route était en terre. Elle le demeure jusqu'à l'instant, mais avec ses travaux de bitumage, cet accès sera dans quelques jours, dans moins de 5 jours, couvert d'enrobés. Et c'est pour le bien de nos populations et c'est toujours des travaux de la communauté urbaine de Aoundé qui sont réalisés avec l'appui technique, logistique et citoyen du BIR. Plusieurs travaux similaires sont en cours de réalisation à Aoundé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada